Le Maroc a été frappé à l'instar du monde par la pandémie Covid-19. Elle a impacté plusieurs secteurs. Le textile a été parmi les secteurs les plus impactés au Maroc. Quel bilan dressez-vous un peu de l'impact du Covid-19 sur votre secteur, M. Beauvoir ? Je tiens à rappeler que nous avons vécu une situation exceptionnelle et inédite. Nous devions nous acclimater en permanence avec les nouvelles données imposées par l'évolution de la pandémie et par conséquent répondre aux instructions de notre ministère de manière continue. Et tout cela avec une célérité très vive. Il est vrai que dans l'urgence et la précipitation, il y a eu certainement des maladresses qui ont causé des incompréhensions et des frustrations que nous reconnaissons. Nous avons été reçus par M. le ministre de l'Industrie et de commerce qui a félicité notre secteur qui s'est mobilisé dans un délai très court pour répondre aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste pour adapter notre outil industriel et mettre à disposition des citoyens marocains des masques en tissu en quantité suffisante. Face à cette pandémie, notre pays est considéré parmi les meilleurs au monde grâce à la mobilisation des forces vives dans notre secteur pour produire plus de 33 millions de masques en tissu réutilisable. On a un temps record. Aujourd'hui, nos entreprises détiennent toujours un stock de masques importants, plus de 26 millions de masques, que nous espérons bien sûr écouler dans les meilleurs délais. Pour nous aider à les écouler rapidement, M. le ministre a donné ses directives pour la mise en place d'une commission conjointe entre le ministère de l'Industrie et de commerce, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l'AMDE, et l'AMIT pour la promotion des exportations des masques et autres équipements de protection individuelle. Il a décidé dans le cadre de ce comité de lancer une plateforme de mise en relation entre industriels marocains et acheteurs internationaux. Aussi pour intensifier la promotion dans les marchés ciblés à travers des relais locaux. Communiquer davantage sur la disponibilité des masques en Maroc. Alors, notre secteur a répondu présent et de manière très honorable pour subvenir aux besoins en masque de notre pays. Preuve en est que le niveau des stocks actuels dépasse de loin le stock de sécurité souhaité par notre ministère de tutelle. Et aujourd'hui, le Maroc est cité comme exemple à l'échelle mondiale. L'autre point qu'il faudrait souligner aussi, très positif, c'est que pour la première fois de l'histoire de notre secteur, nous avons vécu tous ensemble, entre tous les acteurs, une réelle symbiose de l'amont, les confectionneurs, les laboratoires, nos partenaires du ministère que nous remercions vivement d'ailleurs. C'est une expérience fabuleuse sur laquelle il faut capitaliser dans le futur afin de pérenniser cette dynamique et installer une intégration verticale de nos écosystèmes. Alors, aujourd'hui, nous devons nous projeter tous ensemble et nous focaliser sur les enjeux majeurs qui attendent notre secteur dans la phase après-Covid, qui est entachée, je dirais, par énormément d'incertitudes et un manque de visibilité accrue. On peut citer le niveau des commandes à l'export, qui est très mitigé en fonction du type de clientèle. Concernant le marché local, on ignore le niveau de la demande à la reprise et l'impact du pouvoir d'achat. On pourrait citer aussi les conditions sanitaires que nous impose la reprise de l'activité, qui sont contraignantes et financièrement très lourdes à supporter par nos entreprises. On peut parler d'occupation des superficies, de réduction des effectifs compte tenu des contraintes imposées. Un autre point essentiel ou un autre enjeu essentiel est celui de la fragilité de la santé financière des entreprises qui ont du mal à bénéficier des relais et supports financiers. L'accompagnement des entreprises s'impose comme une des priorités. Il faut tendre vers une réduction des contraintes pour les octrois de ces crédits. Il faut simplifier les procédures. Il y a certes des opportunités qui s'offriront à nous, qui s'offrent déjà aujourd'hui, qui s'offriront davantage dans le futur et qu'il nous faut saisir tous ensemble avec synergie, responsabilité, rigueur et mobilisation pratiquement de toutes les forces vives. L'expérience des EPI, qui sont les équipements de protection individuelle, et la dynamique fraîchement vécue pendant cette expérience de production des masques et autres, blouse et sur blouse, etc. Donc, elle nous interpelle tous quant à la valorisation de l'amont, qui est une pièce maîtresse d'une, je dirais, d'une complémentarité de la verticalité de nos écosystèmes. Toute nouvelle stratégie industrielle devrait prendre en considération l'intégralité de la chaîne, y compris l'aval, et nous insistons énormément sur l'amont. Donc, le Maroc, il a été salué à la chaîne internationale par rapport à sa gestion de cette crise, notamment par rapport aux masques. Aujourd'hui, quel message voudriez-vous passer aussi bien aux acteurs du secteur que aux forces vives du pays ? Compte tenu des enjeux majeurs et des turbulences qui nous attendent, l'union de toutes les forces vives devient un prérequis essentiel. De même que la multiplication des efforts de promotion pour consolider notre présence sur nos marchés historiques et des marchés de nouvelles destinations. L'objectif étant d'aider le secteur dans sa relance, dans une sérénité totale et avec un sens de responsabilité partagé. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501